Salut à tous et bienvenue dans l'atelier, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai modé ma NES. Bon déjà c'est quoi un mode ? On va partir sur les bonnes bases déjà pour commencer. Un mode c'est le principe de modifier un objet. Donc par exemple j'ai déjà fait ça sur Machinify, j'en avais fait une vidéo dans la description, allez voir. Bon du coup j'ai amélioré ma NES par avoir trois trucs. Le premier c'est le dézonage parce que normalement la NES est zonée. C'est à dire qu'on peut jouer à des jeux français sur une console française, des jeux japonais sur une console japonaise, etc, etc, etc. Voilà, c'est très con. Surtout qu'il y a des jeux cools qui sont sortis au Japon mais pas en France, genre... Je sais pas... Putain j'en avais un, j'ai oublié. Final Fantasy, voilà déjà. Je sais pas s'ils sont sortis sur NES, les premiers. Le deuxième mode que j'ai mis sur ma NES, c'est une nouvelle sortie vidéo. Parce que disons que la sortie par défaut, c'est un câble propriétaire. Voilà, donc acheté avec la console, donc t'as la prise là, avec à l'autre bout une Péritel. Parce qu'on est en France, par exemple si tu vas la console allemande sur le côté, tu as une prise RF en fait. RF pour, tu sais quoi, les prises d'antennes. Et donc du coup, aux Etats-Unis, ils ont mis le RCA. Donc la prise jaune. Au Japon, ils ont utilisé du RF, je crois, pour la Famicom. Après ils sont passé un petit peu à du... Non, non, c'est du RF. Mais il y a des modes aussi pour mettre en composite. Et donc nous en France, on a eu le droit à la Péritel. Enfin, on a eu le droit, c'est juste que... Une loi disait que tu devais, quand tu étais un constructeur de télévision, tu étais obligé de mettre une entrée Péritel. Sauf que le problème, c'est que la NES, c'est une console composite. Donc du coup, c'est pas le même signal. Du coup, il faut le convertir. Et c'est tellement, mais tellement dégueulasse. Et donc du coup, le but du mode est de remettre un signal composite. Et donc pour finir, le troisième mode que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le connecteur d'alimentation. Parce qu'en fait, la NES que j'ai eu, je l'ai acheté sans câble. Parce que je me suis dit, les câbles, c'est le plus facile à trouver, t'as vu et tout. Le souci, c'est que j'ai vu le prix du câble juste vidéo, ça coûte 30 balles. Du coup, j'ai remplacé ma prise d'alimentation par une prise USB. USBB. D'imprimante en fait, c'est les câbles à l'imprimante en gros. Donc en résumé, j'ai désolé la console, ajouté une sortie vidéo et j'ai ajouté une entrée à l'alimentation. Maintenant, on va passer à la pratique pour vous montrer comment on fait tout ça. Alors pour tous les modes que je viens de vous citer, je vais les mettre dans la description. En fait, c'est une compilation de modes en gros que j'ai fait. Alors maintenant, je vais vous montrer les outils qu'il va vous falloir pour faire tous ces modes. En premier lieu, il va vous falloir un tournevis cruciforme, de taille normale. Toutes les vis de la console sont cruciformes. Et si jamais vous ne savez pas où les foutre, quand vous retournez la console ici, vous avez un petit cache en fait. Vous appuyez sur les deux côtés et vous avez une sorte de petit bac. En fait, à la base, c'est pour un connecteur d'extension qui n'a jamais été fait. Pour démonter la coque, il y a six vis. Trois en bas, trois en haut. Vous retournez la console et vous enlevez le cache. Facile. Ensuite, vous allez dévisser la protection en métal ici. Donc, vous avez deux vis sur le côté, deux derrière et trois ici. Donc, une là et une derrière le petit pot en métal. Puis, vous le retirez. Moi, je vais enlever les petits câbles que j'avais bien calés. Alors, je vous rassure, si votre console n'est pas modé, il n'y a pas tous les fils là. Il y a juste rien du tout à la place. Ensuite, vous allez démonté le lecteur de cartouche. Donc, voilà. Je préfère vous jouer avec ça longtemps. Donc, pour ça, il y a encore six vis. Il y a deux sur le devant ici et quatre derrière. Attention, c'est toutes les mêmes vis pour la console, sauf deux. Toute la console est dotée de vis dorées, je dirais, qui sont partout, sauf à un seul endroit. Sur les quatre extrémités du lecteur de cartes, c'est des dorées. Après l'arrière des vis, c'est deux vis plus longues et elles sont argentées. Une fois que ça c'est fait, on prend le lecteur de cartes, on le lève un petit peu et on le tire vers l'avant de la console. Une fois que ça c'est fait, on peut prendre toute la carte mère, même la protection en métal en dessous. Attention, il y a les connecteurs à l'arrière. Vous levez vers l'avant et après vous ramenez vers vous. Et voilà. Donc, vous retenez la carte mère, vous débranchez. Ici, vous avez trois connecteurs. Donc là, vous avez le connecteur pour les boutons de façade et là, vous avez les deux connecteurs pour les manettes. Vous les débranchez. Je me démerde comme je peux, ok ? Une fois que c'est fait, on peut retirer la protection en métal. Et le dernier truc qu'on va retirer, c'est ce petit adaptateur. Voilà. Et c'est tout ! Maintenant, la console est démontée et voici la carte mère. La seule et unique carte de la console d'ailleurs. Le petit bloc que vous voyez ici, c'est le bloc qui est propriétaire à chaque pays. Ici, c'est écrit FRA pour la France. Le dézonage. C'est le truc le plus simple du monde. Pour ça, il va vous falloir un fer à souder. Pas un fer à souder de ouf non plus. Mais par exemple, un fer à souder genre de gros métaux, c'est mort. Il m'a coûté 15 euros, je crois. Avec de l'étain et tout fourni avec. Et donc, dézoné, c'est le truc le plus simple du monde. On va repérer la puce de protection qui est ici. C'est la première puce qui vient en diagonale avec le bloc de chaque pays. Et on va prendre la quatrième broche qui vient de la gauche, vers le bas. Et on va juste simplement la dessouder. Ou l'arracher, ou faire ce qu'on veut. Mais du moment où elle ne touche plus la carte, c'est bon. Il ne faut pas non plus qu'elle touche une autre patte, sinon ça revient à cause en circuit. Et donc, une fois cette broche enlevée, t'as fini, t'as désolé la console. Maintenant, on va passer au mode le plus commun sur la NES, qui est un peu plus évolué. C'est de rajouter la sortie RCA. Vous allez avoir toujours besoin du fer à souder. Vous allez avoir besoin de fils. Personnellement, j'ai pris du fil de couleur. J'ai pris du jaune pour la vidéo. J'ai pris du blanc pour le son, parce que c'est une console mono, la NES. Même si ta télé fait du stéréo, c'est une console mono. Et un fil noir pour la NAS. Ensuite, il va falloir un connecteur RCA. Si tu ne sais pas en trouver, c'est le truc le plus simple du monde. Tu prends un adaptateur Péritel. Voilà, donc Péritel vers RCA. Tu le démontes. Alors celui-là, c'est un modèle à vis, mais souvent, les trucs ultra chips, ils sont emboîtés. Il faut trouver un truc pour les déboîter. Souvent, il faut trouver l'écran sur les côtés. Une fois démonté, ça ressemble à ça. Donc là, t'as le côté Péritel, t'as une petite carte, et t'as les connecteurs. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dessoudes le connecteur Péritel, donc au niveau de la carte. Comme ça, tu verras le côté Péritel. Soit tu fais comme moi, comme j'ai fait sur la NES. C'est carrément, j'ai enlevé la carte, et j'ai directement soudé aux pointes des connecteurs. Et ensuite, il va falloir deux résistances de 52 Ohm. Voilà, c'est important. La première, il faudra la remplacer ici. Là, c'est d'ailleurs un tout petit peu cramé. Je ne sais pas si ça se voit. C'est la résistance 510, la fameuse. Et donc la deuxième résistance, il va falloir le mettre juste avant le fil vidéo. Voilà. Parce que sinon, l'image est dégueulasse en fait. Le petit bémol avec ce mode, mais vraiment genre minime, ça va, l'image est un peu plus pâle. Parce que c'est normal, du coup, il n'y a pas la conversion RGB, il y a moins de rouge, tout ça. Mais en fait, ça va, franchement, ça vaut la chandelle. Je vous mettrai dans la description un petit schéma de câblage pour ici. Le but du mode de sortie vidéo, en fait, c'est pas de se baser sur le bloc intentionnel. Au contraire, c'est de venir en amont, donc avant, et de pomper directement le signal brut de la console, qui est en composite. Ça, c'était pour le mode vidéo. Maintenant, le mode USB. On se sert toujours de la lignée des 5 broches. Et on va simplement relier, en partant du connecteur ici, on va relier avec de la soudure, un fil ou tout ce que vous voulez, les broches 3 et 4. Alors, soit ce que vous faites, c'est que, comme moi, vous le reliez, ou soit, ce que je voulais faire à la base, mais bon, j'ai pas pris d'interrupteur, je l'ai pas fait parce que la flemme. Vous prenez un interrupteur, enfin, vous reliez les deux broches à un interrupteur, donc soit levier genre au bas, ou poussoir genre enfoncé, pas enfoncé. Et du coup, ça va permettre un truc qui est pas déconnant, c'est de pouvoir utiliser toujours le connecteur original d'alimentation. D'ailleurs, avec la sortie vidéo, le connecteur original est toujours utilisable, mais est toujours aussi dégueulasse. Et donc, sur la cinquième broche, la dernière, on va venir prendre la phase de l'USB. Donc, il y a toujours un schéma dans la description, tout ça. Allez voir sur le site du mode USB. Et après, je vais relier le neutre de l'USB à une masse qui est à côté. Alors, c'est bien cool, j'ai modifié mon NES, tout ça, mais le problème, c'est que je fais comment pour les brancher ? Parce que du coup, tout va rester dans le boîtier. Toujours dans les liens sur chaque mode, en fait, ils vont vous montrer comment mettre sur le boîtier les connecteurs. Moi, je ne l'ai pas fait, parce que le seul outil que j'ai pour perdre des trucs, c'est une perceuse. Et franchement, encore, quand je l'avais fait sur la chaîne IFI, ça allait parce que c'était du bois, c'est des connecteurs RCA, c'est rond, donc ça passe. Pour le RCA, ça peut passer à la limite. Par contre, pour le USB, c'est mort, c'est carré, donc voilà. Pour ça, il va falloir un Dremel, en fait, c'est une sorte de scie circulaire mini, on va dire. C'est un truc qui se branche, qui se met à la main, qui a une batterie ou un fil. Et vous pouvez choisir, vous avez plusieurs tailles de disques de diamètre, et puis vous pouvez tailler dans le plastique, dans le métal, dans tout ce que vous voulez. C'est pratique, mais ça coûte cher, donc j'en ai pas. Du coup, oui, j'avoue, c'est chiant de toujours démonter la console, ou alors vous faites, je sais pas, un petit trou. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous prévoyez directement avant de souder tous les fils, ce que je n'ai pas fait. Entre le connecteur d'alimentation et le plastique, en fait, il y a un petit, il y a un trou. En tout cas, on peut passer tous les fils, et donc ils sortiront à l'extérieur, bon, ils sortiront en vrac, tout ça, mais voilà. C'est une solution pour dépanner. Bon, voilà, je suis content, j'ai fini de modé ma NES. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la consommation de la NES. Parce qu'en fait, sur le bloc d'alimentation et sur le petit cadeau de la NES, c'est écrit que ça consomme 1,3A. Donc, en toute logique, il faudrait un chargeur USB qui fait plus de 1,3A. Le truc, c'est que c'est pour du 9V alternatif, parce que ce qui rentre dans la console, c'est du 9V. Avec le 5V continu de l'USB, tout ça, 500mA, ça suffit largement. Et 500mA, c'est le minimum qu'impose la norme USB. Donc, du coup, si vous branchez ça sur n'importe quel truc USB, ça marche direct. Pour tester le désonage, malheureusement, je n'ai pas de jeu étranger. C'est con, mais par contre, c'est trop facile de le savoir. Et lorsque je vais allumer la console sans jeu, elle va clignoter en boucle en gros. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu où le jeu n'est pas d'officiel, donc je te laisse pas démarrer la console. Maintenant, avec la version modée de la console, et quand je l'allume, elle ne redémarre pas en boucle pour bloquer le jeu. Elle reste normale, du coup, ça veut dire que le jeu n'est pas bloqué. Donc, je crois que le jeu même non officiel ne passe. Et du coup, tu peux jouer au jeu étranger sur ta console. Lorsque tu démarres ta console sans jeu, ou alors que la cartouche est mal branchée, et qu'il y a un écran gris, 95, 98%, on va dire 100% des cas, c'est la nsmoD. Ensuite, pour l'alimentation. Bon, c'est simple, la console modée marche très bien. Donc là, actuellement, elle est branchée sur la télé. Il y a un port USB sur la télévision, on peut mettre des clés et tout ça. Voilà, ça marche. On peut le mettre sur un char de téléphone portable si on a envie, on peut le mettre sur un ordinateur si on a envie. Et même, pourquoi pas, on fait le fifou, on prend une batterie externe, et True Story, ça marche vraiment. J'enlève la console. Et voilà. Et maintenant, passons voir à la qualité des mages. Parce que franchement, c'est pas déconnant. Donc je vais mettre un jeu de merde dans la console. Là, je vais mettre sur l'officiel. J'allume. Et c'est pas la bonne sortie vidéo. Voilà l'image ! C'était pas magnifique ? Donc là, nous avons un beau damier de vert, de orange foncé, de orange clair. Avec de belles couleurs qui bat, mais qui sont pas vraiment blanches. Alors là, j'ai un mix de vert, de orange, de jaune. C'est chelou un peu. Et puis c'est pas net. C'est absolument dégueulasse. Maintenant, avec la version modée, mais d'un coup, c'est beaucoup mieux. Genre, c'est déjà tout uniforme. Ça déborde pas au niveau des lettres et tout ça. Ça déborde beaucoup mieux sur Super Mario Bros 1. Ouais, franchement, c'est beaucoup mieux. Bon, après, ça reste du composite, c'est de la merde. Mais, mais franchement, là... Là, tu fais putain, c'est bien. C'est bon, les modes fonctionnent. Mais, il y a quand même quelques petits bonus non négligeables. C'est le fait que la sortie vidéo de la console modée fonctionne toujours. Donc là, je vais prendre le locable Caritel. Et je vais le re-rancher dans la console modée. Quand ça déconne comme ça, c'est que la cartouche est mal renforcée. Mais là, j'ai pas le cache du dessus. Du coup, ça guide pas bien. Enfin, donc là, je suis sur la sortie composite. Donc, ça se voit parce que c'est propre. Par contre, dès que je passe en Caritel, c'est moins dégueulasse. Là, c'est un peu moins dégueu. Si je débranche la vidéo, ça fait quoi ? Bah, ça améliore l'animage. Parce que du coup, il a pas à faire deux sorties vidéo en même temps. Du coup, ça reste toujours aussi dégueulasse. C'est la sortie vidéo originelle. Autre bonus. La NES est une console mono. On dirait qu'elle ne produit du son que d'une seule enceinte. Le truc, c'est que toutes les télés d'aujourd'hui. Ouais, toutes, sauf les écrans plats, genre avec les enceintes derrière. Ça dépend. Elles sont stéréo. Donc, il y a deux enceintes. Genre droite, gauche, comme les écouteurs. Et du coup, pour ça, il faut deux connectiques. Un pour la gauche, un pour la droite. Le souci, c'est que tu peux pas. Enfin, il existe des modes pour avoir une NES en stéréo. Le truc, c'est que c'est pas vraiment du stéréo. D'un côté, t'as le graph du côté des aigus. Sauf qu'en fonction du jeu, il faut égaliser. Du coup, t'as un gros potard derrière. C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas perso. Du coup, j'ai fait une solution simple. J'ai fait du double mono. C'est-à-dire que t'as le même son qui sort des deux enceintes. Autre truc qui est pas déconnant non plus. C'est que grâce à la sortie d'alimentation USB, j'ai créé une NES portable. Enfin, j'avoue, elle est pas pratique à transporter. Mais imaginons, tu vas partir sur un long voyage. T'es dans ta bagnole. Tu prends un lecteur DVD portable. Tu peux mettre une entrée composite dessus. D'un côté, t'as une jack. T'as une jack avec 3 ou 4 traits dessus. Après, c'est un décupleur qui va vers le DRCA Cinch et composite. Et du coup, tu peux brancher une console dessus. Le truc, c'est que la NES a pas de batterie. Sauf avec le mode USB. Prend ton câble USB et tout. Tu mets. Tu peux jouer dans ta bagnole. Tu peux jouer au dessus. C'est nickel. Tu peux brancher sur ta télé. T'as toutes les prises en bas qui sont prises. Tant pis. C'est pas grave. Ça marche quand même. Le dernier truc bonus de la console, c'est que maintenant, c'est une console internationale. C'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quel pays. Tu lui demandes un chargeur ou tu prends même le tien. Tu prends un adaptateur pour la forme de la prise. Mais ton chargeur fonctionne normalement. Parce que si je vais prendre un chargeur. Par exemple. Si je prends le chargeur de mon téléphone. Quelque part, c'est écrit les spécificités du chargeur. Avec ses tensions et tout ça. Voilà. Donc là, ça écrit Input 100-240V. Ça veut dire qu'en entrée, il peut recevoir 200V jusqu'à 240V. Aux Etats-Unis et au Japon, la norme, c'est 110V. Et nous, c'est 230V. Via un adaptateur simple, avec le changement de forme de prise, il fonctionne dans tous les pays. Et du coup, tu prends un adaptateur de chargeur. Et tu branches ton chargeur de téléphone à la NES. Et tu peux aller dans n'importe quel pays ça marche. Et du coup, vu que maintenant tu n'as plus de Péritel, tu peux brancher ça en RCA sur n'importe quelle télévision internationale. Vu que toutes les télés ont du RCA. Enfin, plus pour très longtemps. Parce qu'ils vont bientôt être toutes en numérique. Mais voilà. Tu peux aller aux Etats-Unis sur une vieille télé composite. Et bah ça passe quand même. Bon bah je crois que c'était tout ce que j'allais dire sur le mode de la NES. Créer des trucs. C'est très sympa. A la prochaine.